En août 2002, quelques semaines avant son exécution, Eileen Carol Warnus se confesse à Dieu dans sa cellule d'une prison de la Floride. Cher Seigneur Jésus, je sais que j'ai fait des choses méprisables dans ma vie, et Seigneur Dieu, je sais que je mérite pleinement de pourrir en enfer. D'une écriture propre et régulière, elle énumère ses péchés, vol, prostitution et le meurtre de sept hommes. Je m'approche de votre trône pour vous supplier de me pardonner le mal extrême que j'ai fait ici-bas. Déclarée coupable et condamnée à mort pour six des meurtres, elle décide de ne pas se prévaloir de ses derniers appels et d'accepter sa destinée. Il n'y a pas de chance de me garder en vie ou quelque chose, parce que je me m'en ure. Cette lettre donne un aperçu d'un esprit violent et révèle une vie qui a donné lieu à une espèce rare de criminel, une tueuse en série. Laissez-moi commencer mes confessions par un retour à mon enfance. Eileen naît le 29 février 1956 à Rochester, au Michigan, à 40 kilomètres au nord de Détroit. Elle semble vouée à une vie tumultueuse. Ses parents, Diane et Leo Pittman, forment un couple violent et troublé. Ils se sont mariés en cachette en janvier 1954, alors que Diane n'a que 14 ans. Diane était très jeune quand elle est tombée amoureuse de Leo, une espèce de voyou. Son père et sa mère ont eu beau s'opposer à cette liaison, ils se sont quand même mariés. Le premier enfant des nouveaux mariés, Keith, naît en mars 1955. Peu après, Leo est arrêté pour une série de délits. Pour éviter la prison, il obtient la permission de s'enrouler dans l'armée. Il quitte la maison et Diane en profite pour s'enfuir. Sept mois plus tard, elle donne naissance à Eileen. Diane a tenté pendant un certain temps de se débrouiller seule avec les deux enfants. Mais elle a fini par revenir chez papa et maman. Diane abandonne pour de bon Eileen et Keith. Eileen ne rencontrera jamais son père. Eileen est bientôt une jeune fille ravissante, aux cheveux blancs et aux yeux noisettes pétillants. Mais la colère gronde sous cette apparence angélique. Elle piquait des crises imprévisibles. Elle explosait sans même être provoquée. Les autres enfants réagissaient mal. Elle leur faisait un peu peur. Le plus proche compagnon d'Eileen est son frère Keith. Apparemment, c'est une relation frère-sœur typique. Parfois, ils se comportaient en vrais amis. Et parfois, ils se haïssaient. Ils se battaient comme des garçons, à coups de poing. C'était comme s'ils se disaient, « D'accord, on a des différends entre nous, mais ne dites surtout pas du mal de mon frère ou de ma sœur. » Ils étaient très liés. Mais sous la surface se révèle une dynamique beaucoup plus étrange. « Seigneur Jésus, pardonnez-moi tous les péchés sexuels que j'ai commis alors que j'étais enfant. » Alina disant quand les deux enfants se livrent ensemble à des expériences sexuelles. « Elle a eu des rapports avec Keith, et apparemment, elle était consentante. C'est arrivé plusieurs fois. Un garçon du voisinage les a même surpris. Dans le temps, je ne savais pas vraiment que c'était mal, et ce qu'ils faisaient au juste. Mais oui, ils avaient des rapports sexuels. » Alina semblait très heureuse, et elle participait de plein gré à ses activités. Ils étaient tellement jeunes. Le mot semble peut-être déplacé, mais je dirais presque que c'était innocent. Alina s'intéresse bientôt à d'autres garçons. Elle quitte furtivement la maison pour rencontrer les jeunes du quartier dans un établissement appelé « The Pits ». « C'est là qu'on traînait ensemble. Parfois, la police nous chassait parce qu'on n'aurait pas dû être là. » « On faisait des feux de joie, et les radios des autos beuglaient. On a beaucoup rigolé aux Pits. » Au début, Eileen n'est pas acceptée. Mais elle découvre vite une façon de s'intégrer au groupe. À 11 ans, elle a des rapports sexuels avec les garçons contre de la petite monnaie ou des cigarettes. « Quand elle a vu qu'elle pouvait gagner de l'argent avec le sexe, activité qu'elle pratiquait sans remords, elle a monté une petite affaire. Avec l'argent, elle se procurait de la drogue et de la bière, question d'acheter des amis. » Quand j'ai appris qu'elle se prostituait, je me suis dit, « C'est quoi la prostitution ? » « Quand je l'ai vue avec tout ce fric, j'ai compris. » « Tous les garçons savaient qu'ils pouvaient avoir des rapports sexuels avec elle. » « Ils ne la respectaient pas. » À l'école, la jeune fille troublée a des notes médiocres. Ses grands-parents ignorent qu'elle vend son corps, mais ils savent que The Pits est pour elle une source d'ennui. Les affrontements avec son grand-père sont de plus en plus violents. Il arrive souvent qu'Eileen et son frère s'enfuient de la maison pour échapper à sa colère. « On finissait par les trouver, on les mettait dans une sorte de centre d'éducation surveillé où il restait un bout de temps avant de rentrer à la maison. » « J'ai eu tellement de rapports sexuels avec les garçons étant jeunes qu'il n'est pas surprenant que j'aie fini par me faire violer. » En 1970, à l'âge de 14 ans, Eileen tombe enceinte. Elle prétendra plus tard qu'un homme du voisinage l'avait violée. « Elle était enceinte de six mois quand ses grands-parents ont été mis au courant. » Larry a tout de suite voulu confier l'enfant à l'adoption. Pour elle, la situation était claire. Les grands-parents d'Eileen la placent dans un foyer pour mère célibataire le temps qu'elle accouche. En mars 1971, elle donne naissance à un garçon qui est immédiatement donné en adoption. Elle n'aurait jamais pu élever cet enfant. Elle ne s'opposait pas à l'adoption en soi, mais au fait qu'on lui enlevait l'enfant sans lui avoir permis de le voir et sans qu'on ait discuté de la situation avec elle. Quand elle est revenue à la maison après l'accouchement, tout a déraillé. Elle s'est enfuie peu après, mais les autorités l'ont retrouvée et placée dans un centre pour mineurs. Eileen et Keith quittent la maison au même moment. Lui reste chez des amis du quartier tandis qu'elle se débrouille en recourant au seul outil de survie qu'elle connaisse. À 15 ans, elle a pris la route pour gagner sa vie comme prostituée. Elle vivait vraiment sur la route. Elle n'avait nulle part où aller. La plupart des habitants du quartier se sont réjouis de son départ. Ça a l'air cruel comme ça, mais il faut dire qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis. Eileen Wuornos passera les 20 années suivantes à tenter de trouver un foyer alors même que la maîtrise de sa vie lui échappe de plus en plus. En 1971, à l'âge de 15 ans, Eileen Wuornos est chassée de la maison de ses grands-parents à Troy, au Michigan. L'adolescente troublée part pour l'Ouest en autostop. Seigneur, j'ai pris la route vers 16 ans en errant et sans point d'attache. Elle voyageait sans but, restant un jour avec l'un et le lendemain avec l'autre. Elle menait la vie de hippie, la drogue, l'alcool, l'autostop et les fêtes. C'était son quotidien. Pendant 5 ans, elle vogue à la dérive dans tout le pays, avant d'échouer au Colorado où elle s'engage dans le monde dangereux de la prostitution. Les excès et le tempérament explosif d'Eileen lui causent des ennuis avec la loi. L'adolescente est arrêtée pour avoir troublé l'ordre public puis recherchée pour vol. Finalement, au début de 1976, elle s'établit à Daytona Beach, en Floride. Comme bien d'autres, Eileen s'est laissée séduire par la promesse du soleil et des fêtes, le charme traditionnel de la Floride. Elle avait quitté le Michigan parce qu'elle s'y gelait les pieds à faire de l'autostop. Elle est allée en Floride pour dormir sur la plage tout en continuant à se prostituer. Là-bas, j'ai joué la prostituée. J'ai certainement commis l'adultère en allant plusieurs fois au lit avec des hommes mariés à qui j'arrachais leur argent. Ce printemps-là, Eileen épouse un retraité de 70 ans, un certain Louis Fell. Elle l'a rencontrée quand il l'a prise en autostop. Elle m'a écrit pour m'annoncer qu'elle avait marié un homme âgé. C'était tellement drôle. Elle l'avait simplement épousée pour ne pas reprendre la route. Il était financièrement à l'aise et c'était peut-être sa chance de mener une vie à peu près normale car il dépensait beaucoup pour elle. Mais elle était incapable de maîtriser ses accès de colère et de se comporter comme une personne normale. Le mariage ne dure que neuf semaines. Lois demande le divorce allégant qu'Eileen l'a frappée avec sa canne quand il a cessé de lui donner de l'argent. Vient ensuite le coup le plus difficile à encaisser. En juillet 1976, son frère Keith meurt de cancer de la gorge. Elle adorait Keith et ça lui a donné un coup terrible. Il était son allié et malgré toutes leurs querelles, il lui était resté loyal. Eileen noie son chagrin dans l'alcool et reprend son vagabondage. Elle prend autant de clients que possible sur les bretelles des autoroutes floridiennes. Je ne voulais plus en entendre parler. Je ne savais pas où elle serait le lendemain ni ce qu'elle allait faire. Peut-être serait-elle morte. En 1978, à l'âge de 22 ans, Eileen décide de mettre fin à sa vie misérable. Un après-midi, elle se tire une balle d'un revolver de calibre 22 dans l'abdomen. À l'hôpital, elle confie au médecin que ce n'est pas sa première tentative de suicide. Elle se rétablit de sa blessure, mais le suivi psychologique est pratiquement nul. trois années plus tard, en mai 1981, elle fait un vol à main armée dans un petit centre commercial d'Edgewater en Floride. Elle s'était disputée avec un type avec qui elle vivait depuis environ un an. Pour attirer son attention, pour tester sa réaction, elle était prête à tout, même à commettre un vol à main armée. Elle est entrée dans ce petit centre commercial en agrippant un revolver et vêtue, croyez-le ou non, d'un bikini. Elle a brandi son arme vers la caissière apeurée et lui a demandé l'argent qui se trouvait dans le tiroir caisse. Elle a quitté le centre commercial à bord de son taco. La moteur a surchauffé, elle a dû s'arrêter sur la route 1. Une alerte avait été lancée, il y avait des policiers partout, et on l'a embarqué. Eileen plaide coupable à une accusation de vol à main armée et elle est condamnée à 3 ans de prison. Elle en profite pour lire la Bible tout en se plaignant de côtoyer des lesbiennes, elle qui a hâte de retrouver son petit ami. A sa libération en 1983, Eileen, 27 ans, reprend sa vie à l'enseigne de l'alcool, de l'autostop et de la prostitution. Une vie que peu d'hommes sont prêts à partager. Elle avait le sentiment qu'il était impossible d'avoir une relation durable avec un homme et qu'elle finirait toujours par se faire larguer. Désespérée, elle se tourne vers le monde des femmes où elle est tout de suite acceptée. Je suis devenue lesbienne vers 28 ans et ça a été le début de graves ennuis. Au printemps de 1986, Eileen commence à draguer dans les bars de motards du sud de la Floride. Surnommée Lee par son nouveau cercle de connaissances, elle se fait vite une petite amie, Tyra Moore, âgée de 24 ans. C'est dans un bar de motards qu'Eileen a rencontré Tyra Moore, qui allait être la relation la plus romantique de toute sa vie. Elle était seule, j'étais seule. On a engagé la conversation et elle est venue chez moi le soir même. Elles ont fermé la porte de la chambre et elles sont restées là tout le week-end. Elles ne sortaient que pour casser la croûte. À partir de ce moment, elles ont été inséparables. Tyra a été la bouée que recherchait Eileen. Je ne suis pas sûre qu'elle était gaie. Je pense qu'elle voulait expérimenter ce mode de vie pour voir s'il lui conviendrait. Les deux femmes vivent en nomade. Elles changent fréquemment d'adresse, une pièce dans l'appartement d'une amie, une caravane, une chambre de motel, parfois même la forêt. Le jour, Eileen est à pied d'œuvre sur les autoroutes où elle gagne quelques centaines de dollars par semaine. Quand j'ai découvert qu'elle se prostituait, j'ai voulu l'en empêcher car c'était dangereux et je tenais à elle. Elle ne m'a jamais écoutée.